Quand les patrons d'écurie s'adressent à moi, ils parlent à un homme debout, franck williams 1986 bonjour bon moi c'est le gp vous savez bon c'est pas automobile je pensais bien donc bon à part si vous vivez dans une grotte ou si vous matez BFM vous êtes bien au courant donc moi j'ai été un des premiers à apprendre ça dimanche en bossant sur le le prochain la prochaine grosse vidéo là le documentaire d'une heure à nu que je vais vous sortir franck williams effectivement ce un de ces derniers géants avec Bernie, Roger Penske, à l'heure actuelle du sport automobile, Parnelly Jones aussi par exemple moins connu John Wickham, Peter Cogneau, John Mcdonald, Tony Southgate, Gordon Murray dans les sports automobiles ils sont encore yens bien sûr qui sont récemment Robin Hurd, Max Mosley, Mansour Oce, Monen, Jack Poyabam en 2014, John Cherties en 2017, bien plus tôt il y a presque 30 ans Leila Lombardi sa pilote en 2015, ou Ken Tyrell, Colin Chapman, voilà, on a un peu des gens qui ont remarqué ces années là, Lord Escape aussi qui est joué vivant d'ailleurs, qui a que 70 ans, sur Lord Escape, il a rencontré très 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 jeune, il arrive, comme Frank Gurney d'ailleurs par exemple, son ingénieur Frank Gurney qui l'a recruté quand il était gamin quasiment, voilà, ouais donc c'était, j'aurais pu appeler ça toujours debout pour Frank Williams, je l'avais déjà pris le titre, donc, qui, malgré son handicap très lourd justement, c'est ce qu'il a apporté, c'est ce qu'il a apporté au final, puisqu'effectivement, ça faisait plusieurs années qu'il était assez sérieusement quand même diminué, Frank Williams, avec, suite à ce texte en 1986, sur lequel d'ailleurs, je vous reprendrai peut-être, d'ailleurs, je pense que je vais peut-être vous faire un trajetant brisé sur Frank Williams, j'ai un petit titre, ouais, ouais, donc, il traînait beaucoup de problèmes de poumons ces dernières années, comme expliquait sa fille Claire, là, on a notamment expliqué ce qu'on sa fille Claire, un peu, en motorsport, il traînait pas mal de problèmes de poumons, justement, du fait d'être en chaisonnante, et donc, de ne pas avoir les abdominaux, il n'a pas les capacités d'utiliser les abdos, donc, problème respiratoire, depuis son accident, et en plus, il a chopé le Covid, l'an dernier, donc, ça avait encore diminué, ça avait fait une double pneumonie, donc, ça avait encore diminué, donc, ouais, donc, moi, c'est vrai que je m'y attendais un peu, à le voir, moi, Frank Williams, justement, mais bon, je vais débuter par une histoire un peu particulière, d'ailleurs, avant de revenir sur sa carrière, Frank Williams, je vais débuter sur l'aventure américaine, Frank Williams, justement, par reprendre la thématique de cet automne-hiver, un peu, que j'ai décidé de le faire, l'aventure américaine, donc, de Frank Williams, s' débute un peu, par hasard, en fait, Bobby Eileen, donc, un célèbre plot de Milchett, donc, c'est-à-dire, ce qu'on appelle les Sprinkers, les Etats-Unis, donc, les petites voitures, moteur avant, qui coursent sur les pistes en terre, en fait, découvre la FW07, et d'abord, déjà, la FW06, donc, c'est un professionnel, depuis longue date, dans ce milieu, donc, aujourd'hui, Texas, de Midland, pour être précédent, Texas, donc, il découvre cette voiture, et donc, par hasard, en fait, un peu par hasard, d'ailleurs, dans un magazine, plus ou moins, et après, aussi, d'avoir vu au Grand Prix des Etats-Unis, et donc, à partir de ce moment-là, il prend contact avec Patrick Head et Frank Williams, afin d'en obtenir les plans, donc, il va obtenir, début 1980, les plans, la FW06, et la première bouture de la FW07, également, via Patrick Head, donc, il décide d'essentifier à tous ces plans, pour faire réciter la Longhorn LC01, donc, la Longhorn LC01, effectivement, sera une première voiture qui est inspirée de la Williams, mais qui n'est pas une Williams, par le coup, mais, donc, une voiture qui n'aura pas forcément de mauvais résultats, d'ailleurs, lors de cette saison de 1980, de la, de l'Isaïque, CRT, puisque c'est la dernière année où on a eu l'union pour l'entrée de championnat, avant l'éclat pour les fémininitifs, c'est aussi une époque, où on a beaucoup de Formule 1 qu'on aurait en ligne d'Icare, aussi, mais, Bobby Lee décide de pousser encore plus dans le bouchon, en 1981. En 1981, il commande carrément, à Frank Williams, un châssis FW07, le châssis qui a gagné à Monaco, aux mains, de Carlos Reitman, donc, il va lui essayer de carrer ce châssis, avec, également, une petite partie, de l'équipe technique, pour l'aider, à faire les modifications sur la voiture, notamment, au niveau du capot arrière, puisqu'il faut loger un 2,67 turbo à l'arrière, sur la voiture, donc, ils adaptent le moteur, ils coulent donc un peu le capot, ils adaptent le moteur, et la voiture sera tout de même, un peu instable du train arrière, notamment, parce que, tout simplement, effectivement, une Formule 1, ce n'est pas fait par les ovales, forcément, mais, la voiture est prête à temps, donc, elle débute, au 500 miles, à l'Ignanapolis, 1980, au volant, avec, Sheldon Kinzer, qui est un grand pilote, la famille Kinzer, en général, c'est une grande famille, du midjet, donc, Sheldon Kinzer, 39 ans, a charge de faire débuter, ses voitures, la voiture terminera, à 6ème, au 500 miles, à l'Ignanapolis, après le partage, à 23ème, ensuite, le long de la saison, elle sera confiée, à Alfred Henzer, elle sera confiée, avec deux podiums, notamment, une seconde place à Mexico, lors du dernier Grand Prix du Mexique, en IndyCar, avant bien longtemps, voilà, donc, Sheldon Kinzer se comportera pas trop mal, il terminera, dans le top 10 au championnat, il terminera avec 90 points, et, en 1982, par contre, il décide d'abandonner la voiture, plus ou moins, de retomber son hessier, il gueule, mais, la voiture, est revendue, à une écurie de Can-Am, à Bill Tempenton, notamment, donc, la voiture, elle courante à Can-Am, et en plus en saison, elle reconnaîtra même, une troisième vie, en Can-Am, en 85, avant, donc, de finir, dans un garage, chez un particulier, dans le Connecticut, à Stamford, donc, où elle est en cours de restauration, donc, en fait, c'est un ancien pilote, un de ses anciens pilotes, qui l'a racheté, et qui est en train de la restaurer, dont je pense, dans le but de la restaurer, et de l'exploser ensuite, voilà, et donc, mais cette aventure américaine, d'ailleurs, avait en parallèle, déjà débuté en 1980, puisqu'en 1980, Frank Williams, avait testé Kevin Kogan, au sein de la RAM, parce qu'il était intéressé, par un jeune pilote américain, donc, il lui avait fait confier, via John MacDonald, une de ses Williams, qui lui est, à John MacDonald, puisque Frank Williams, était connu, quand même, comme Bernie Goldstein, pour beaucoup louer ses voitures, à des privés, et, autre point, entre l'Indie, et la F1, en 1982, alors que, Mario Andretti, a enfin décidé, de se reconvertir en Indie, aux Etats-Unis, il confiait, à Mario Andretti, à l'occasion, du Grand Prix, de Long Beach, notamment, et une partie de la saison, la voiture, donc ça, Williams, à Mario Andretti, et il la confiera également, à Derrick Daly, et Derrick Daly, qui aura fait une belle carrière, aux Etats-Unis ensuite, voilà, ce sont d'autres, d'ailleurs, ce qui explique un petit peu, cette tri pour Frank Williams, ensuite, pour les pelotes venus du CRT, 15 ans plus tard, il engagera Jacques Binoble, le fils de Gilles, qui sera champion du monde, qui sera d'ailleurs, le dernier champion du monde, un peu leur dernier rayon de soleil, comme Grand Pablo Montoya, après, puisque Grand Pablo Montoya, en fait, le jour du Texas 600, il remporte son premier Grand Prix, en Espagne, il remporte, voilà, le jour du plus gros four, de l'histoire de l'Indie Car, il remporte son premier Grand Prix, comme un clin d'œil, comme un dernier coup de ton cul, l'Indie Car, Zanardi aussi, par exemple, qui a piloté chez eux, Derrick Daly aussi, par exemple, Nigel Mansell, voilà, Nigel Mansell aussi, qui est champion du monde, qui est le seul pilote, qui arrive à réussir cet exploit, d'être champion du monde de Formule 1, l'année suivante, champion d'Indie Car. Voilà, un autre point sur lequel, également, je voudrais revenir, avant de faire un tout petit résumé, de la carrière de trucs, c'est, Frank Williams et les femmes. Frank Williams, en fait, a été très novateur sur cette question, en fait. Très, très novateur. En fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dès 1975, en fait, déjà, donc, dès même ses débuts, il est avec, donc, ça va avec Virginia, donc avec Ginny, en fait. qui, en fait, en fait, Ginny, dès le début, en fait, dès les Franck, dès le Franck Williams, le Racing Team, en fait, elle aide l'écurie. Elle aide vachement, elle fait de la tendance, elle fait, elle fait un peu l'attaché de presse aussi, pour l'équipe de temps en temps, elle fait la secrétaire, elle fait un peu tout pour Franck, justement. Elle va un peu foutre sa vie de côté, pour aider Franck, elle va bosser à côté, pour aider Franck, elle a porté le pognon, le pognon de son serre, pour aider l'écurie, pour aider son mari, dans son rêve, c'est-à-dire, à l'époque, où chez Franck Williams, c'est quand même l'écurie qui fait courir, c'est un peu des cata, quand même, c'est un peu une cata, quand même. Il faut quand même courir, les Politois, la Politois, c'est un des pierres-fours à l'histoire de la Formule 1, comme simulateur, quand même. Henri Pescarolo, qui a aussi un grand ami, à Franck Williams, ils étaient tous les deux du même match, ils sont quasiment dans les mêmes joues, tous les deux, quasiment, à six mois d'intervalle, à peu près. Mais Pescarolo expliquait. La Politois, à Franck, en gros, il casse la direction. À haute vitesse, la voiture, elle s'emplâtre à plus de 200 dans les fascines. Il manque de se tuer. Il pète une énorme colère. Il quitte l'écurie, d'ailleurs, William, de cette manière, il se barre, parce que c'est un... Donc, voilà. L'année suivante, c'est intéressant, par contre, l'année suivante, en fait, il va signer avec Izo Rivolta, un constructeur italien. Et là, il engage Gays van Linnip. Et Gays van Linnip, ce qu'il faut savoir, c'est Gays van Linnip et Frank Williams sont quasiment nés le même jour. Gays van Linnip, il est né le 16 mars et Frank est né le 16 avril. Ils sont... Et c'est Gays van Linnip qui va apporter, d'ailleurs, les premiers points à Williams, en Formule 1, le pelote néerlandais. Chez lui, à Zandvoort, trois ans après la mort du meilleur ami de Frank, Perth Courage, parce que... Donc, ce qui expliquait aussi ce qui a recté chez Frank Williams, en fait, c'est son attachement dès 1966 à son ami Perth Courage. Il est tous les deux de la même âge avec Perth Courage. Pareil, ils avaient deux mois d'interréal tous les deux. Perth Courage était plus riche que Frank, donc il a apporté l'argent de l'écurie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc, à Zandvoort, en 70, donc, Pascua, j'ai effectué plusieurs tours avec la voiture et la voiture est retournée et le reste d'être montré à la voiture explose. Et Frank Williams va quasiment sans la mini mourir sous ses yeux. Donc, voilà. Donc, c'est... Frank Williams, ce jour-là, il se jure, il se dit je ne m'attacherai plus au pilote parce que je n'ai pas mon meilleur ami, je ne vais plus m'attacher à mes pilotes. La mort de Pierre Sporage fut pour moi une tragédie. C'était mon pilote. C'était surtout mon meilleur ami. Mais, à aucun moment, j'ai songé à arrêter mes activités en Formule 1. Frank Williams, 1970. Alors, Frank Williams, par contre, à côté, ce qu'expliquait Patrick Hed, c'est un mec qui était très attaché à ses pilotes mais à côté de la Formule 1. Voilà. Et en fait, il s'est attaché à quelques pilotes mais souvent à des pilotes particuliers. Voilà. Comme je disais, par contre, voilà, c'est ça. Et, comme je vous l'expliquais, c'est quand même quelqu'un qui attache énormément à l'importance par contre à la place de la Formule 1. Il n'a pas attendu Jamie Chadwick via sa fille ou ses évolves pour accorder cette importance. Donc, en fait, dès le début, c'est-à-dire que Virginia a la place importante dans l'écurie. Ensuite, donc, ensuite, dans les années 80, il va engager Anne Bradshaw qui est une jeune journaliste qui recherche son travail et donc comme attaché de presse. Et Anne Bradshaw, ça sera vraiment c'est une figure emblématique et oui, Anne Bradshaw. On l'a envoyé souvent pour les interroits. Anne Bradshaw, la petite blonde avec les cheveux courts, les cheveux mi-cours en bol là, venir quand il y avait des choses à expliquer effectivement. Et Anne Bradshaw, c'est pareil, c'est intéressant. Anne Bradshaw, en fait, elle était nageuse olympique à l'origine. Elle voulait travailler comme actrice et ses parents n'ont pas voulu en fait. Elle travaille comme actrice donc elle est devenue attachée de presse. On ne va bien sûr pas repasser sur sa fille, sur Claire. Justement Claire, elle est née l'année où Williams vend sa première écurie en 1976. Et donc effectivement, c'est... Voilà. C'est lissé de la place en 2012 parce que Virginia est gravement malade à leur fille. Donc Claire, et Claire, comme elle expliquait, elle a pris un tas d'insultes. Elle a pris un tas d'insultes pendant. C'est pour ça qu'elle a vendu ses écuries. Parce qu'ils n'en pouvaient plus financièrement ces dernières années. Ils n'en pouvaient plus. Ils disaient franchement, ils n'en pouvaient plus financièrement. Ils n'en pouvaient plus tout. Entre le papa qui avait une santé déclinante et les écuries qui étaient aux abois, ils n'en pouvaient plus toutes les dernières années pendant. Voilà. Donc, ils ont vendu l'écurie. Ils ont fini par vendu l'écurie. Et là, il y a également engagé parmi les premières mécaniciennes aussi en sport auto puisque en 4 ans et 14, par exemple, l'année où Ayrton Senna court chez eux, il avait une mécano. Il avait une mécano au sein d'écurie, par exemple. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance au sein d'écurie. Mais également les pilotes, par exemple. En fait, Frank Williams, c'est quasiment lui qui a le record de femme pilote. Frank Williams, il a engagé l'Ela Lombardi, donc justement le 5.1 d'une femme en F1, c'est Overnew Williams. Une mécano d'écurie Williams. Puisque en 75, l'Ela Lombardi qui aurait pu aller à l'écurie Williams en Formule 1. C'est un certain Grand Prix. Et Désirée Wilson, c'est Désirée Wilson en 80, court. Frank Williams me l'a testé en Formule 1, donc il l'a testé. Il l'a fait courir en championnat Aurora en lui fournissant des matériels et compagnie chez chez Buensat du Grand Prix. C'est un mec qui était assez visionnaire là-dessus. C'est aussi même, par exemple, c'est Soyez-Moss en voiture dans les années 80. Là, justement, je vais revenir un peu sur cette seconde partie qui est près de l'équipe. À partir de la création du Frank Williams qui va être quand même un temps pointe en termes de recherche avec McLaren, par exemple, pour en prendre la suite un peu de Lotus. J'ai un contrat d'un an. Si je ne suis pas bon, Frank Williams me mettra dehors un coup de bâte. Si c'est lui qui est mauvais, je partirai. Alan Jones. Dès la victoire de Regal de Sony au 719, en fait, ça marque le début de 15 années fabuleuses pour l'écurie. On sera à peine entrecoupé de 2-3 années difficiles au début de la Ronda avec quelques Rosberg qui va faire progresser ce moteur. En 88 où le moteur jet sera un four total. Mais l'association entre Renault et avant la S-Centra Ronda donneront deux périodes absolument fabuleuses pour les cuisines. Avec la FW11 qui est une des plus belles voitures des années 80. Avec surtout ce final de 1986 où Nigel Mansell et Nelson Piquet sont en tête du championnat du monde quand Mansell explose son pneu dans la ligne droite évite de justesse Philippe Alliot pour finir dans l'échappatoire donnant le titre Alain Prost. Quelques années plus tard Nigel Mansell reviendra puisque s'il y a vraiment deux associations emblématiques chez Williams c'est vraiment Nigel Mansell et Frank Williams et Alan Jones et Frank Williams. C'est vraiment deux associations emblématiques et Kéké Rosberg également. Kéké Rosberg il avait été cherché chez Fittipaldi où Rosberg le payait de sa poche au sein de l'écurie où il était ruiné où il n'en pouvait plus et il est champion du monde. Et ensuite il va aller gagner de la Sarkinville ensuite avec la Williams c'est-à-dire que la Williams en 1983 c'est la dernière voiture Atmo quasiment du plateau donc il ne peut pas jouer le titre et en 1984 il débute avec Honda donc la voiture n'est pas fiable. Voilà les années 90 c'est pareil il débute avec Renault donc ils font progresser la voiture avec notamment Thierry Gotsen et Ricardo Padrez avant que Mansell revienne et soit champion du monde et dégage ensuite. Voilà ensuite on aura l'association tronquée avec Carton Senna celle avec Alain Prost également en 1993 qui sera un peu une fin d'air d'ailleurs ça aurait dû être la continuation avec Carton Senna mais justement 1994 c'est un année très difficile pour l'écurie 95 ils seront explosés par Benetton 96 96-97 les dernières années de Bluard l'écurie les deux derniers titres avec Desmondi le fils de Régram et Jacques Guneuve le fils de Gilles ensuite ensuite l'écurie va commencer un peu à décliner puisque Renault part donc il leur faut un nouveau moteur il trouve la situation avec BMW qui se terminera en eau de boudin en 2006 mais entre temps Montoya aura donné son dernier ses derniers sourires à l'écurie Williams puisque Montoya comme je vous l'explique au début il va falloir quelques supers c'est son sein de l'écurie voilà mais le temps est passé Williams c'est une écurie indépendante donc les temps vont me rendre difficile il va engager le fils à kéké Nico qui est pareil s'il y aura plusieurs performances Nico Hülkenberg également donc des bons peurs mais bon Marc Weber c'est Marc Weber qui a dessiné chose avec enthousiasme mais c'est la fin de l'époque les années 2010 seront nettement plus dures ces années 2010 qui pourtant n'avaient pas si mal commencé Nico Hülkenberg qui ne fait pas une mauvaise saison Bruno Senna qui ne se démarre pas si mal que ça bon c'est pas son oncle ça reste un super pilote d'endurance pour nos Senna en Formel 1 il aura un peu foire à son passage Pastor Maldonado qui apporte la dernière victoire de Williams à ce jour une victoire absolument heureuse au Grand Prix d'Espagne surtout son coéquipier Bobo Valtteri parce que bon Valtteri comment je sais Valtteri Bottas il y a 10 ans Valtteri Bottas déjà en Formel 1 maintenant déjà 2012 Valtteri comme pilote d'essai puis ensuite comme titulière avec Philippe Massa Philippe Massa qui apportera ses derniers podiums à la régulière à l'écurie parce que grâce à Philippe Massa on est dans les moments de joie notamment Franck qui connaissera ses derniers moments en plus c'était une période difficile pour Franck qui voulait perdre sa femme mais ensuite ce sera vraiment plongeon à partir de 2015 c'est vraiment plongeon Philippe Massa on est dégoûté pourtant voilà Bottas c'est pas mieux Bottas par chez Mercedes qui s'est quand même était à la place Sergei Rodkin Sergei Rodkin c'est vraiment indigne de cet écurie c'était dire à quel point c'était tombé de mettre un pied de grand puis ensuite heureusement on a eu ces trois dernières années avec Latifi et Russell qui font franchement un super duel moi Latifi tout le monde tire sur Latifi moi j'ai mis à Latifi c'est un mec il est peut-être pas rapide mais il est très régulier comme gars c'est un mec c'est un truc très bien cette équipe c'est un besogneux Latifi et d'ailleurs pour revenir à Valtteri Bottas Frank Williams et les Pays du Nord c'est quand même lui qui a introduit le premier pilote danois en Formule 1 Thomas Belceux en 1974 qui est mort justement l'année dernière Thomas Belceux qui avait le même âge aussi que Frank et également le premier champion du monde finlandais Keké Rosberg qui a été cherché au fond du trou l'inventeur Williams donc ce sera terminé finalement l'année dernière en septembre 2020 avec la vente par Claire de l'écurie qui était définitivement à bois la saison 2020 c'est tout simplement la plus mauvaise saison de Williams depuis 1976 c'était quand même dire quand même c'était HCL saison 100 points de plus 116 pour eux voilà ça a marqué la fin de 50 et un an d'histoire de l'écurie en Formule 1 c'était donc c'était donc mon Vogue spécial sur Frank Williams effectivement qui était un mec passionné et je pense qu'il va manquer beaucoup de monde en Formule 1 d'ailleurs et après ça je vais remettre une petite présentation à un ouvrage une autre légende également une pensée pour également j'avais oublié dans les femmes avec qui les sachant Santana Terzi qui est morte il y a juste pile un mois Soler Hérodomissa en 2004 qui avait dessiné fameux naît de danse voilà donc c'était Lionel de CycloGP et je voulais vous faire un petit peu publicité ouais justement j'ai chiné ça hier donc à Noz si ça intéresse Michel Turcot qui a quand même un journaliste moto assez connu voilà 1,50€ le bouquin il y a pas mal de bouquins en ce moment ils sont pas mal ils sont pas mal bons que tes bouquins j'ai chiné un autre bouquin sur le Paris la Carre aussi dans ce moment voilà donc c'était Lionel de CycloGP bonne soirée ou bonne journée profitez-en bien voilà profitez-en bien pour se mettre des petits pouces bleus des petits commentaires si ce sont pas ou à partager au revoir sans témoignages à trier franchement wow j'en ai bien bavé en plus la voiture va pas donner aussi à côté c'était bien chiant un peu et je vous laisse sur une photo de Tim Schoencon et Frank Williams la première année de Liguri voilà Tim Schoencon d'ailleurs qui est maintenant directeur du VX Supercar du Grand Broulo Soli d'ailleurs maintenant merci Sous-titrage FR ?